Bonjour, on va consacrer la leçon d'aujourd'hui au cinéma colonial, et ceci dans le cadre de l'histoire du cinéma, que nous dispensons aussi bien aux stagiaires de première année que de deuxième année. Pour préciser les choses, on va évoquer le cinéma colonial en tant que cinéma fait durant la période coloniale, en particulier au Maroc. On ne va pas insister trop sur les spécificités du cinéma colonial, telles qu'il se développait à travers plusieurs pays d'Afrique et d'Asie. Le cinéma colonial est un cinéma spécifique, et il est donc de lui consacrer, dans le cadre du programme dispensé, tout en, au moins deux ou trois leçons, comme vous allez le constater. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au cinéma colonial, et on va évoquer des titres et des auteurs d'une manière chronologique. Déjà, dans les années 10, on va tourner quelques films en voquant le Maroc, mais qui n'étaient pas nécessairement tournés au Maroc. Et comme L'Enfant de Paris, L'Enfant de Paris est un film qui a été tourné, bien qu'il évoque le Maroc, il a été tourné en France. Mais quand même, dans les années 20, on va constater toute une rillée de films tournés un peu partout dans le Maroc, à travers plusieurs provinces. Comme ce film, Les hommes nouveaux. Et ça, c'est un pur produit du cinéma colonial. Un film signé par un grand auteur français, tel que Marcel Léherbier, qui a poursuivi sa carrière aux Etats-Unis, et il se trouve que l'acteur principal dans ce film, fut une vedette de l'époque, c'était Halibor. Et les autres, bien sûr, quand vous êtes en train de le constater, déjà l'affiche annonce un petit peu les lieux où se sont déroulés, les événements. Ces événements, bien sûr, sont liés à la présence française. L'Occident est un autre film qui évoque aussi le passé colonial de la France, ou plutôt le présent colonial de la France, du moment que le film est réalisé dans les années 20. Et il se trouve qu'on va retrouver parmi les acteurs, une vedette du cinéma français par la suite, Charles Van Lel, qui a tourné plusieurs films au Maroc. Comme à côté de Robert Levigan et Raymond Cordy, des visages familiers du cinéma à cette époque, en particulier le cinéma colonial, et le film est réalisé par Henry Fescu. Dans tous ces films-là, il y a une histoire commune qui lit les Marocains et les étrangers, c'est-à-dire les Français, qui occupaient le pays à cette époque. Il y a souvent des histoires communes qui ont engagé aussi bien des personnages français que les Marocains. Dans le moment du harem, bien sûr, on va revenir un petit peu sur la présence, sur les quelques spécificités, quelques comportements dans les harems. Et bien sûr, le film est tourné par Léon Matot, en particulier, revient un petit peu sur les spécificités spatiales, sur les coutumes innées au Marocain de cette époque. Léon Matot est un film qui a eu du succès, et c'est pour ça qu'on va retrouver plusieurs affiches. Les films, d'ailleurs, ont un grand succès, on ne se limite pas à une seule affiche, ils sont... parce que ces films sont distribués aussi bien au Maroc, en France, en Belgique, en Suisse, et de chaque pays essaie d'élaborer sa propre affiche. Léon Matot a signé plusieurs films dans cette époque, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Et voilà, ce film date de 1928. Il se trouve aussi que, à la même époque, on va connaître, en 1922, déjà, on avait réalisé le roman d'un Spahi. Ce sont d'ailleurs des appellations, des noms donnés à quelques personnages d'autorité, comme le Mouqaddam, le Chir, le Spahi, tout ça. C'est le Moukazni, d'ailleurs. Et ce sont des personnages typiquement marocains à qui la France, ou bien le système colonial, l'autorité coloniale, va attribuer des noms. On retrouve encore dans ce film Raymond Cordy, que j'ai évoqué tout à l'heure, un visage familier du cinéma français. Et le film est réalisé par Michel Bernheim. Yotto est tourné en 1934 dans le sud marocain. Ce film a un caractère particulier. Il s'agit de, jusqu'à présent, les films contenés, les histoires des films reposées sur la présence de quelques représentants de la loi, de l'autorité coloniale. Mais à partir de ce moment-là, à partir de l'année 1934, on va remplacer un petit peu ce personnage d'autorité par des personnages de la société civile, tel que le médecin. Il se trouve bien sûr que dans ce film réalisé par Jean-Benoît Levy et Marie Epstein, 1934, on va retrouver aussi quelques acteurs engagés du cru, engagés de la région, sans que ce soit de véritables acteurs professionnels, mais à qui on va confier comme un des rôles plus ou moins importants comme Ben Breck. Le film, bien sûr, a eu du succès. Il représente spécifiquement l'esprit colonial de cette époque. Voilà Ben Breck, par exemple, dans une scène, et il se trouve que Ben Breck n'est pas un acteur professionnel, mais plutôt il a été engagé sur place. C'était pour le besoin de films, surtout qu'on avait besoin de visages typiques. Voilà une autre scène, d'ailleurs c'est un film qui insiste aussi sur les coutumes marocaines de l'époque, surtout dans le monde rural, comment on fait la fabrication du pain. Et voilà une scène, d'ailleurs, durant laquelle on va apprendre à l'actrice principale comment préparer le pain traditionnel. Le film, bien sûr, a été tourné dans le sud marocain. Voilà une scène, on va retrouver Ben Breck, qui n'était qu'un petit berger, plutôt un berger dans la région, portant l'actrice principale dans ses bras. Et on voit tout de suite les palmarés du sud. Les noces de sable, lui, ce film a été tourné en 1948, et il se trouve que ce film est réalisé par André Zobada. André Zobada, qui n'est pas là à son premier film, il l'avait déjà réalisé, il l'a réalisé plusieurs, en tant que court-métrage, en tant que long-métrage aussi. Et il se trouve que ce film, comme La 7e porte, 1947, a été réalisé avant les noces de sable. Les noces de sable engagent l'actrice Denise Cardi. Et on va retrouver deux, trois acteurs maghrébins, tel que Yétnoub El-Hassib, une marocaine, dans son premier film, et l'arbi de Tunisie, et Hémou El-Brahimi. Hémou El-Brahimi, c'est un réalisateur, est un acteur algérien. Voilà comment il a débuté, il a débuté dans le film de l'os de sable. Comment on va retrouver Kultoum ? Kultoum, là aussi, joue un petit rôle dans ce film. L'actrice Samjili et Kultoum joue un petit rôle dans ce film. Le film aussi a été coproduit par Sherif Film. Mais Sherif Film n'est qu'une la société créée par Mohamed Verzaoui, qui était directeur de l'office shérifien des forces marques. et elle avait participé à la production de ce film. Et il se trouve que ce film a eu beaucoup de succès. Il est tourné dans le sud marocain, et on va en faire une deuxième affiche. Voilà plutôt l'affiche originale des films. Elle est très représentative, porte des signes symboliques. Dernière remarque, c'est que le commentaire des films, comme il s'agit parfois de scènes à commenter, il est dit par écrié, et dit par Jean Cocteau, le grand écrivain et poète et peintre aussi, français, qui a, une fois vu le film, m'avait demandé à faire le commentaire du film. Voilà notre actrice des années 40, c'est Yéto Béthlaché, que j'ai déjà évoqué en classe. Elle tient ici un rôle principal, le troisième rôle principal, juste à côté de l'arbitre aussi, le héros du film entre guillemets, et Denise Cardi. Denise Cardi était une vedette du cinéma français dans les années 40. À la même époque, bien sûr, on va tourner Manon, Manon qui engage Cécile Aubry, Cécile Aubry qui va se marier au Maroc, avoir un enfant, Cécile Aubry qui est devenu aussi un acteur. On retrouve à ses débuts Serge Giani, et Michel Auclair qui ne connaît pas Michel Auclair, un grand vedette du cinéma français. Et il se trouve que la même époque va voir la réalisation d'un film qui ne sera terminé qu'en 1952, et il s'agit de Panthéno. C'est le chef-d'oeuvre, disons presque l'unique chef-d'oeuvre tourné au Maroc, ce film par Osso Wells. Le film avait été tourné aussi bien à Saouira, où avait siégé Osso Wells avec son équipe, mais quand même, il y avait des scènes de sa fille et de Mazago, à cette époque, c'est-à-dire qu'elle jadira. Et voilà, d'ailleurs pour reconnaître un petit peu les mérites marocains, et surtout au niveau des lieux, on va évoquer dès l'affiche la fontaine de Jeudi d'Az, c'est-à-dire la cité portugaise, elle est représentée déjà dans l'affiche. Il se trouve que ce film quand même a connu beaucoup de difficultés lors du tournage. Ce qui va se passer, c'est que le film va être monté par un son, et Robert Weiss va participer au montage du film, et le film d'ailleurs va obtenir, une fois sollicité par le Festival de Cannes, va obtenir le Grand Prix du Festival de Cannes, ex-grégaux, avec un film italien. Comme vous êtes en train de constater sur l'affiche, le premier Grand Prix du Festival international de Cannes 52, c'était, et le film a été présenté sous des couleurs marocaines, à la demande de Orson Ouest, c'était sa condition pour que son film participe au Festival. Et bien sûr, c'était une façon de reconnaître un petit peu la participation et l'aide qu'avaient fourni les artisans, surtout de la ville de Saoira, au point de vue menuiserie, au point de vue costume, au point de vue décors, accessoires, et l'allocation des lieux aussi. Et bien, voilà comment Orson Ouest avait exploité le film, vous êtes, voilà, exploité les lieux dans ce film. Nous sommes à Saoira, et bien sûr, il fait venir tout un bateau d'Italie pour le besoin des films. Voilà encore une scène de Saoira, et voilà le repart, les fameux repart devant la mer, où avait siégé Orson Ouest avec toute son équipe. D'ailleurs, participé à ce film, l'actrice que je viens d'évoquer est Tombou Tessan dans un rôle très secondaire, et bien sûr, des scènes ont été tournées dans la cité portugaise d'El Jadida, comme vous êtes en train de voir sur cette photo. C'est Orson Ouest avait si bien su exploiter les lieux magiques de Saoira, Mogador à cette époque, et surtout, et aussi Mazagor, c'est-à-dire aujourd'hui El Jadida. Voilà donc ce film qui compte parmi les chefs-d'oeuvre du cinéma international tourné au Marac, et grâce à Orson Ouest, connu pour être un grand auteur, un grand réalisateur, scénariste, comédien, homme de théâtre, homme de radio aussi, très connu, qui a marqué l'histoire du cinéma mondial. Voilà pour cette leçon, à une prochaine leçon, bonne journée et à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501